Dans l'épisode du mercredi 16 février 2022 de Demain nous appartient, Christelle, Ariane Séguillon, conseille à Sylvain, Arnaud Henriet, de dire toute la vérité à Julien mais il craint de perdre son ami en lui révélant qu'il est en fait millionnaire. Ce dernier cherche du boulot au Spoon et Vanessa, Victoire d'Oxerre, lui apprend que son grand pote Sylvain le mène en bateau car il a gagné au casino. Plus tard, l'ancien électricien place une enveloppe remplie de billets près du véhicule de Julien. Celui-ci trouve le mago, croyant à un coup de chance. Il croise Sylvain peu après et comprend la mascarade. Julien fait mine de vouloir rendre l'argent à la police, ce qui force Sylvain à tout avouer. Il lui pardonne. Au cabinet de Raphaël, Jennifer Loray, Victor, Farouk Bermouga, remonte le moral de Timothée, Grégoire Champion, qui rêve d'avoir une copine. L'avocat est attendrie en entendant l'ancien malfrat se montrer si gentil envers son fils. Au lycée, Timothée raconte à Gabriel, Martin-Mille, qu'il est sous le charme d'une camarade, Elsa. En classe, celle-ci se montre meilleure que lui. Cela le fait tiquer. Il ne sait vraiment pas comment s'y prendre avec elle. Un des élèves, Gaëtan, se met à draguer Elsa et celle-ci semble appréciée. Timothée est vexé et rapporte à son père ce qu'il s'est passé. Il veut oublier Elsa. Après une nuit sans nouvelles d'Emma, ses parents sont désespérés et certains qu'il est arrivé quelque chose à leur fille. Au poste, Georges, Mayel et Lajaoui découvrent que l'ado appelait souvent le même numéro, celui de Benjamin, Alexandre Varga, le petit ami de Victoire, Solène Hébert. Le flic se rend à l'hôpital et lui pose des questions. Le médecin explique qu'il suit Emma car elle a une maladie particulière à surveiller de près, d'autant plus parce qu'elle est enceinte. Il n'est ne sait en revanche pas plus. Les parents d'Emma sont sous le choc en découvrant que celle-ci attend un enfant. Ils font se confronter à Benjamin. Au lycée, Karim, Samy Garbi, apprend que la disparue changeait totalement de look en arrivant dans l'établissement scolaire et que ses parents sont très stricts. Son père débarque d'ailleurs en furie à l'hôpital et s'est ne prend à Benjamin. Il estime que tout est de sa faute. Victoire les sépare. Elle file au commissariat et accuse Georges de faire payer à Benjamin leur rupture. En parallèle, François, Emmanuel Moir, épluchent ses mailles et a dans sa boîte de nombreux textes enflammés écrits par Emma. À suivre dans Demain nous appartient Loading Widget Merci d'avoir regardé cette vidéo !